L'archipel du chien, l'archipel du chien, une île, alors c'est assez, là je montre le livre sans la couverture, c'est bien de regarder ce qu'on voit dans les écrans parce que c'est assez intéressant quand même, c'est vous évidemment qui avez réalisé cette carte. C'est une jeune femme qui s'appelle Lucie Claire. Lucie Claire qui a réalisé cette carte imaginaire puisqu'on est sur une île imaginaire, une île imaginaire, et vous nous racontez l'histoire, parce qu'au fond c'est peut-être eux quand même le plus important dans le livre, l'histoire de trois cadavres, trois corps noirs qui échouent sur une plage. Et sur cette île, seulement six témoins, ils sont six, c'est ça, vont assister à ces trois corps noirs, ils vont s'en séparer aussi, trois corps d'hommes noirs simplement vêtus de t-shirts et de pantalons, de jeans, les pieds nus, qui paraissaient dormir, le visage contre la grève. Évidemment inutile de préciser, vous l'aurez compris, qu'ils sont morts, il va savoir, il va falloir trancher, il va falloir décider sur cette île si on alerte la population, si on alerte les autorités, ou si au fond on s'en débarrasse le plus discrètement possible. Et c'est ce que vont décider ensemble, à la majorité, sauf une voix, celle de l'instituteur, les six personnages principaux de votre livre. Il y a un autre personnage intéressant qui arrivera un peu plus tard, c'est le commissaire, on va l'appeler ainsi, qui vient, parce qu'il y a des tas de surprises, il ne faut pas dévoiler la fin du livre, mais ce commissaire qui va venir enquêter sur ce qui se passe sur cette île. Mais ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'au fond, c'est un conte, un conte, on ne peut plus contemporain, qui fait évidemment beaucoup réfléchir sur l'être humain, sur ce qui se passe dans ce monde. Et ces six personnes qui doivent réagir, réagissent de la mauvaise façon, elles vont le payer. Il y a quand même une justice dans votre livre. Il y a peut-être une morale, mais ce serait au lecteur de l'attirer, cette morale, parce que moi, je n'ai pas la prétention de le faire, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de poser des questions, c'est de mettre à plat des situations. Je crois que si l'écriture a un intérêt, quand on essaye de s'y frotter, c'est de questionner le monde, à la fois parfois l'intimité de l'être, ou alors la société, comment elle fonctionne, ou plutôt comment elle dysfonctionne. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de signes de dysfonctionnement, notamment justement par rapport à l'autre, l'autre qui arrive chez nous, l'étranger, celui qui veut venir, celui qu'on accueille, qu'on n'accueille pas, qu'on rejette, celui qui meurt pour faire ce voyage. Donc, voilà, moi, je suis quelqu'un qui est juste au milieu du monde et au milieu des gens, et j'essaye de faire ce que je sais à peu près faire, en tout cas ce que je pense à peu près savoir faire. – Sous forme de conte, sous forme de fiction, le maire parle à un moment donné, il dit, nous sommes six ici, six à savoir, six à se taire, jusqu'à ce soir, nous nous retrouverons à la mairie à 9h, je vais réfléchir à la marche à suivre. « Notre île », dit-il, plus loin, n'était pas leur destination, ils ne la connaissaient sans doute même pas, elle est devenue leur cimetière. Si j'avertissais la police et un juge, que se passerait-il ? Nous verrions débarquer ici, non seulement ces beaux messieurs qui nous regardent toujours de haut, comme si nous étions des crottes de rats, mais aussi derrière eux, quantité de journalistes avec leurs micros et leurs caméras. « Notre île, du jour au lendemain, deviendrait l'île aux noyés ». Vous savez que ces chacals sont forts pour les formules, plus quand on sait qu'il y a un projet de thalasso sur l'île, évidemment, tout ça pourrait venir gâcher ce beau projet commercial ou industriel. C'est aussi ça l'histoire de ce livre, « L'archipel du chien ». Et donc quand on commence le livre, on ne le lâche pas, autant le dire, c'est aussi la force de Philippe Claudel. D'accord avec ça, Christine Angot ? Bien sûr. En fait, ce qui est particulier dans le livre, c'est que tout est référencé. On sait très bien, nous qui le lisons, on sait très bien à quoi ça fait référence. Donc voilà, les migrants, les gens qui viennent, etc. L'Homme Pédouza, évidemment, en France. Voilà, donc tout est en... L'île, la mer qu'on imagine être la Méditerranée, etc. La société des notables, ce que pensent les uns, ce que pensent les autres, etc. Gouvernement et autres, à travers le maire, etc. Le maire, le curé, l'instituteur, qui n'ont pas de nom, ils les donnent... En temps de fonction. C'est leur fonction tout le long du livre, ils n'ont jamais de nom de personnage. Il y a la vieille. Ah oui, la vieille, c'est vrai. La vieille, aussi. Qui fait partie des six. La vieille institutrice, qui est restée seule, toujours, et qui suit ce qui se passe, ce qui va se passer. Elle ne dit rien, mais elle réfléchit beaucoup. J'ai lu 66 pages du livre de Philippe. Et je vous donne ma part... Non, ma mère, pourquoi vous riez ça ? Non, parce que les gens pensent qu'il vous est tombé des mains. Ça, c'est étonnant quand même, attends. Mais j'ai lu 66 pages parce qu'on me l'a donné tout à l'heure. Mais j'ai trouvé tout à fait formidable sa façon d'écrire le monde présent. Et c'est là où ton roman est envoûtant, si tu veux. Parce que tu ne peux pas t'empêcher de penser, mais on est dedans. On est pile dedans. Regarde-moi quand je parle. Mais je vous écoute. Je vous écoute. Je vous écoute. C'est pour dire, mais là, ce n'est pas du tout, si tu veux, ce n'est pas du tout un roman. Je veux dire, ce n'est pas drôle. Quand tu vois ces personnes sur la plage, avec ensuite, on les met dans la bâche. C'est assez étonnant parce qu'on se dit, mais on a déjà vu ça. On les a vus, mais de visu, c'est-à-dire à la télévision, plusieurs fois, dix mille fois. Et ça, je trouve que ça nous révèle encore à nouveau des choses pour lesquelles on est impuissant. Excusez-moi. Je vous en prie. Mais justement, ce que je voulais dire, c'est que bien que tout soit hyper référencé et qu'on reconnaisse tout, ce qui s'impose, c'est quand même la forme romanesque. C'est ça qui fait la force du livre, c'est que tout est hyper référencé et on reconnaît tout. Pourtant, quand on très vite, enfin tout de suite, dès la première page, deuxième page, on est dans une situation romanesque et c'est elle qui s'impose. Au point même que ça pourrait, évidemment, pardon, je vous interromps, parce que c'est vrai, vous avez raison, on ne peut plus contemporain, mais ça pourrait aussi se passer à une autre époque. Parce qu'au fond, le maire, le curé, le docteur, l'instituteur, tout ça, c'est éternel. Moi, j'ai parfaitement compris son truc. Il est terrifiant, il faut absolument le dire. L'archipel du chien, Yann Moax ? Oui, alors moi, je vais être beaucoup plus radical. Je vous remercie d'avoir écrit ce livre. Enfin, un écrivain qui se colquine le problème des exilés, le problème des migrants. Et effectivement, si les journalistes font tous les efforts pour dire ce qui se passe, personne, jusqu'à maintenant, n'avait réussi à trouver un champ, plus qu'un conte et plus qu'un roman, un champ, au sens où Virgile a écrit un champ, au sens où Homer a écrit un champ, un champ quasi-virgilien pour dire l'exil. Et effectivement, c'est intemporel, parce que l'énéide, c'est intemporel et que l'histoire n'a pas changé. Des gens qui veulent aller ailleurs sont repoussés par des forces contraires. Et c'est exactement ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Et ce qui ressort de ce livre vraiment prodigieux, c'est que l'étranger au monde aujourd'hui n'est plus celui qui bouge, c'est celui qui reste. Celui qui n'a plus la possibilité de se considérer comme un être humain est celui qui refuse la mobilité de l'autre. Autrefois, l'étranger, c'est celui qui bougeait. Et ce qu'on lit, qu'on voit dans ce livre, c'est que l'étranger aujourd'hui, c'est celui qui refuse la mobilité de l'autre. Et le seul qui ait compris ça, c'est le pape François, qui a chanté lui aussi une sorte de mystique de l'exil, où il dit « c'est fini les frontières ». La notion de frontière est peut-être obsolète, ce qui est un autre sujet du livre. Et je voudrais rajouter une chose, parce qu'on parle d'Homère et de Virgile, mais il y a aussi un aspect Stevenson. Stevenson a écrit « L'île au trésor » en disant « tant que je n'ai pas dessiné mon île, j'arrive pas à écrire le roman ». Et le jour où il a vraiment dessiné l'île avec des lieux imaginaires, il s'est dit « ça y est, cette île existe ». L'île imaginaire de Philippe Claudel existe. Et je trouve qu'il y a, c'est bizarre parce que c'est un homonyme, mais j'ai trouvé qu'il y avait des accents claudéliens au sens « Paul » du terme. L'archipel du chien, et effectivement ces corps de migrants tombent dans la gueule du loup en quelque sorte. La gueule du chien qu'on voit sur la couverture du livre, on en reparlera tout à l'heure. C'est chez Stop, c'est le nouveau Philippe Claudel.